Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Donc, son langage n'est pas adapté à son public. Il est supposé de s'adresser à un grand public. Tout le monde devrait arriver à le comprendre. C'est TVA. Et là, vous avez compris de quoi il parle? Tu vas être... Ok. Donc, vous en avez plein, plein, plein. On va essayer d'améliorer vos notes pour l'exposé orale. Voyons qu'est-ce qu'on doit privilégier. Donc, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Et là, c'est à vous à vérifier. Quel est votre problème à vous? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Est-ce que vous allez essayer de les améliorer? Vous allez mettre le cas en bas. Alors, la même feuille, le même bas de feuille, je l'ai, sous forme de coupon. Je vous demande de le remplir tantôt. Et moi, je le garde pour votre dernier exposé orale. Je vais voir jusqu'à quel point vous êtes capable de vous améliorer. Oui, je vais ressortir les grilles de ce que vous avez fait comme exposé orale en décembre. On pourra regarder. Donc, on commence. À privilégier, on fait un plan avec des mots-clés. Donc, ce qu'on évite, c'est d'écrire un texte complet, puis de le mémoriser. Donc, faire un par cœur. Pourquoi on se retrouve avec le phénomène, ce que vous appelez des blancs, là? Des trous de mémoire. Des « je reprends ma feuille et je cherche à quel endroit je suis rendue ». Ce qui donne un exposé orale toujours moins intéressant, toujours moins bien évalué. Apprendre quelque chose par cœur, vous n'êtes pas au théâtre. Même les acteurs de théâtre qui apprennent un texte par cœur, il faut qu'ils arrivent à le rendre dynamique. Donc, il ne faut pas que ce soit statique. Donc, vous avez sûrement un de ces problèmes-là qui s'est répété ou d'autres qu'on a vus tantôt. Je vous demanderais de noter en bas de la page. Quels sont vos objectifs personnels pour votre dernier orale? OK, bien, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler de l'auteur, compositeur, interprète et poète Zachary Richard. Il est né le 21 juin 1950 à Lafayette, en Louisiane, aux États-Unis. Il a commencé sa carrière de chanteur, de compositeur, de propositeur, d'auteur, d'auteur, dis-à-dire. À 21 ans, il a signé son premier contrat avec la compagnie Electra Recoil. Mais, d'après lui, c'est ce que lui dit, c'est en 1970, quand il a acheté son accordéon en New York, qu'il a été proposé par son inspiration qui est la langue française et la culture canadienne en Louisiane. C'est là qu'un an après, justement, il signe son premier contrat. De 1976 à 1981, il a écrit cet album en français, dont deux disques d'or qui est « Mardi Gras » et « Migration ». Et en 1980, juste une année avant qu'il finisse d'écrire en français, il a retourné aux États-Unis. C'est là qu'il crée quatre albums en anglais. Dans le fond, c'est grâce à ses albums en anglais qu'il a été connu un peu internationalement. En 1994, il s'est remet à écrire en français. C'est là qu'il écrit son album « Cap enragé », dont la chanson vient, « Chant batailleur », que je vais vous parler plus tard. Grâce à son album, il a gagné deux doubles platines. C'est là qu'il a été décerné comme étant l'auteur-propositeur français francophone d'Amérique. En 1988, il commence sa carrière de poète en écrivant son premier recueil qui se nomme « Feu ». Oui, c'est un « Feu ». Il reçoit le prix de Roland Bafi, puis un prix de Roumanie. En 1997, il est cofondateur pour une fondation d'Acadien-Canadien. Il reçoit la promotion de la langue française et culture canadienne-alusienne, justement. Donc, c'est ça. Ça, c'est dans le fond, sa biographie. En parlant de la chanson, qui s'appelle… là, je vous parle de la chanson, c'est « Jean Batailleur ». Jean Batailleur, dans le fond, ça raconte un peu l'histoire d'un homme qui est un peu solitaire. D'après moi, c'est ça, le terme de la chanson aussi, c'est la solitude, parce qu'il dit que c'est un orphelin, puis que, dans le fond, il n'y a plus rien qui le motive dans la vie. En dernier, il dit aussi que, bien, ça serait plus ou moins l'alcool qui sort de refuge contre la solitude, puis c'est ça qui fait qu'il ne pense plus à rien, il fait juste penser à d'autres choses. Mais, un peu plus tard aussi, dans la chanson, il dit qu'il s'est fait des ennemis. D'après moi, il s'est fait des ennemis dans les bars, parce que, justement, des fois, il était peut-être trop saoul, puis il cansait à se battre, puis tout ça. Une ressemblance avec ma vie, il n'y en a pas vraiment, parce que, dans la chanson, il dit que c'est un orphelin, puis moi, je ne suis pas vraiment un orphelin. Et je ne sais pas, des problèmes de solitude ou d'alcool, donc c'est ça, c'est ça pour moi, c'est ça, je le veux montrer, la chanson. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Des fois, je vois l'étoile rouge, j'entends la belle, je sens le loup. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça.